Mon nom est Jean-François Lamar, j'ai étudié en aménagement environnement forestier à l'Université Laval. J'ai fait une maîtrise en sciences forestières également à l'Université Laval. Je suis chargé de projet au service des parcs du MDDEP. Ce qui me poussait à choisir mon métier d'ingénieur forestier, quand j'étais petit, mon père m'a initié aux promenades en forêt. C'est lui qui m'a montré les secrets de la nature, les animaux, le nom des arbres et tout ça. Rendu adolescent, c'est aller partir en canot camping avec des amis dans le bois, aller se retrouver dans le bois. Puis c'est ça, c'est en fait toutes les activités de plein air, l'amour pour la forêt, toutes les ressources forestières. Ce qui m'a fait en sorte que j'ai décidé d'aller en foresterie, puis d'aller en génie forestier à l'Université Laval. Ma fonction principale, c'est de créer des parcs en Bay James-Yuichi. Je dois faire synthétiser, faire des documents de synthèse au niveau des connaissances biophysiques. Je dois ramasser aussi l'accord de tous les détenteurs de beaux sur le territoire, convaincre mes autorités, négocier avec les autres instances gouvernementales ou particulièrement les Autochtones dans ce territoire-là. Puis ça, c'est pour le bureau. Je fais aussi beaucoup de campagnes de terrain. Donc, je dois organiser et planifier des campagnes de terrain qui durent habituellement un mois au courant de l'été, ou tout dépendant de ce qu'on veut inventarier, ça dépend des temps. Donc, je dois coordonner les équipes multidisciplinaires sur le terrain. Je dois réserver les modes de transport, que ce soit en hélicoptère, en avion ou en bateau, en camion. Parce qu'en tant qu'un parc national, on crée ça dans le bois, sur des territoires vierges. Donc, c'est des territoires inaccessibles. Il faut juger l'accessibilité de ça, la sécurité du monde avec qui je suis, l'hébergement, gérer les coûts et les risques et tout. Donc, ça, ça fait partie de mon emploi général. Plus, je suis représentant du ministère du Développement du Dural, de l'Environnement et des Parcs, au niveau des dossiers forestiers. Donc, ce qu'on a dit pour parler avec l'MRNF, au niveau particulièrement, présentement, le nouveau régime forestier, je représente le ministère à cet effet-là. Le mandat premier d'un ingénieur forestier, c'est d'utiliser les ressources forestières à des fins publiques. Donc, que ce soit au niveau de l'exploitation, mais aussi au niveau de la conservation. En tant que forestier, j'ai un devoir de protéger le patrimoine forestier. En ce moment, dans mon travail, les éléments de formation, c'est sans contredit les stages d'été. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes, des personnes différentes, dans des régions différentes, pour comprendre un peu ce qu'est la foresterie. Il y a certains cours, particulièrement l'aménagement intégré des forêts, dans mon cas, qui a été très utile. Puis aussi le cours de photointerprétation. Ce que j'aime le plus, ce qui me passionne dans mon travail, c'est sûr que c'est le travail de terrain. Il n'y a rien de mieux que de se réveiller à 6h le matin, après 4h de sommeil, pour partir l'équipe, se réveiller, prendre un gros déjeuner, aller sur le terrain, souvent en compagnie de gays de cris, aller dans des secteurs où il n'y a jamais personne qui est allé, aller voir les beautés de la nature dans un territoire où tu es tout seul au monde. Ça, c'est certain, c'est du bon bon. Sinon, c'est tout, c'est la protection du patrimoine forestier, c'est travailler avec les gens, c'est super dynamique. Puis, c'est ça, mettre en place un parc national qui perdure pour des centaines d'années, ça, c'est assez valorisant.